Voilà, bonjour à tous, je vais continuer la correction de l'interrogation numéro 7. Donc l'exercice en point 2. Il s'agit de trouver, de calculer les longueurs de petit a, donc nous avons un triangle rectangle. En face de l'angle droit, nous avons l'hypoténuse petit b. Et donc, il y a un angle qui nous est donné, égal à 36,87 degrés. Le côté adjacent à cet angle a pour longueur petit a. Et le côté opposé à cet angle a pour longueur petit c. Donc pour calculer petit a, je vais utiliser la définition du cosinus de 36,87 degrés. Par définition, ce nombre, c'est le rapport entre la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc nous avons ici l'adjacent à l'angle 36,87 degrés. Et nous avons ici petit b qui est l'hypoténuse. Donc de cette relation là, qui est donc une équation, je vais multiplier par petit b de chaque côté. Et donc je vais obtenir petit a égale b multiplié par cosinus de 36,87 degrés. Donc petit a égale 5, puisque b est égale à 5. 5 fois cosinus, 36,87 degrés. Et donc ça c'est égal. Alors si je prends la calculatrice. Donc 36,87 degrés. Je prends la calculatrice. Je tape 36,87. Je vérifie bien que je suis en mode degrés. Je calcule le cosinus. Et je le multiplie par 5. Et j'obtiens 3,99. Donc en arrondissant, ça va me donner 4. Petit a égale à 4. Voilà. On va maintenant calculer petit b. Petit c, pardon. Alors pour calculer petit c, c'est le côté opposé à l'angle 36,87 degrés. Donc je vais avoir le sinus de 36,87 degrés. Qui est égal à petit c divisé par b. B étant toujours l'hypoténuse. Donc ça c'est en définition évidemment à connaître parfaitement. Donc je vais multiplier par b de chaque côté. Et ceci implique, c'est même une équivalence. Mais ceci est plus pratique d'écrire ça sous forme d'une implication. Ça implique que petit c est égal à b. Multiplié par sinus de 36,87 degrés. Donc j'ai multiplié par b de chaque côté. Le b disparaît ici, j'obtiens petit c. Et là-bas, je vais multiplier par petit b. Donc le b apparaît de l'autre côté sur ce membre ici. Et donc ça me donne petit c égal. Alors b, c'est toujours égal à 5. 5 fois le sinus de 36,87 degrés. Donc je retourne sur la calculatrice. Donc je tape à nouveau 36,87 degrés. Cette fois-ci j'en calcule le sinus. Et je multiplie par 5. Et j'obtiens 3. Et donc j'ai la valeur de petit c qui est égale à 3. Et voilà. Ceci termine l'exercice numéro 1.2. Alors je vais continuer rapidement sur ces exercices-là. L'exercice 2. Un exercice qui est équivalent à l'exercice que vous avez à faire pour le travail à rendre aujourd'hui. Donc on vous demande de représenter les points A1 et A2 sur le cercle trigonométrique. Donc cercle trigonométrique ça veut dire que ici j'ai 1. Puisque son rayon est égal à 1. Et ici j'ai le centre du cercle trigonométrique qui est l'origine du repère. Donc un angle dont le cosinus est égal à moins 0,8. Donc on sait que le cosinus va se lire sur l'axe des abscisses. Alors si je regarde bien la graduation 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Donc ça veut dire que moins 0,8 c'est moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6. Ici je suis à moins 0,8. Et donc pour obtenir les deux points qui ont pour cosinus moins 0,8. Et bien il suffit de tracer ici la droite. Bon ça il faudra que je vous coupe. Voilà je trace la droite. Je trace la droite qui est donc verticale. Et j'obtiens deux points ici et ici. Donc je vais appeler ce point là A1. Et celui-ci A2. Et ce sont les deux points qui correspondent à des angles dont le cosinus est égal à moins 0,8 degré. Non, 0,8 pardon. Alors pour avoir une valeur de cet angle il faut que je prenne la calculatrice. Et donc cette fois je vais taper 0,8. Je prends son opposé. Et cette fois c'est pas le cosinus que je veux mais c'est le cosinus inverse. Donc en général vous avez une touche sur votre calculatrice qui est seconde qui vous permet d'obtenir les fonctions inverses. La réciproque de la fonction cosinus. Et donc là si je donne le cosinus et que j'appelle cos-1. Elle va me rendre l'angle en degré qui correspond à ce cosinus. Et donc c'est 143,13. Et donc ici je vais donc écrire, alors je rappelle donc seconde cosinus vous rentrez moins 0,8 et il sort 100, qu'est-ce que j'avais dit déjà ? 143,13 degrés. Et donc ça c'est la mesure, une mesure de l'angle correspondant au point A1. Pour avoir une mesure de l'angle correspondant au point A2. Alors le point A2 c'est l'angle qui est opposé à l'angle A1. Ils ont le même cosinus mais des sinus, des Y opposés. Donc ce deux angles opposés. Et alors c'est tout simplement moins 143,13 degrés. En fait si je complète un petit peu, mais on ne s'est pas demandé dans l'exercice. Voilà donc en fait ici j'ai 143,13 degrés. Et si je vais dans l'autre sens comme ça ici, j'ai moins 143,13 degrés. Voilà. On passe à la partie suivante. Donc représenter les points B1 et B2 sur le cercle trigonométrique qui correspondent à un angle dont le sinus est égal à moins 0,6. Donc cette fois-ci je m'intéresse au sinus. Donc je suis sur l'axe des Y. Moins 0,6 ça fait donc moins 0,2, moins 0,4. Ici je suis à moins 0,6. Et alors je prends la latte. Je trace une droite, cette fois-ci, horizontale. Voilà. Et alors les points qui se trouvent ici et ici sont les deux points que je recherche. Je peux appeler celui-ci B1, celui-ci B2. Donc ces deux points correspondant à des angles dont le sinus est égal à moins 0,6. Je peux dessiner encore comme tout à l'heure les angles correspondants. Je vais avoir un angle ici comme ça. Et puis un autre que je peux soit représenter comme ceci, soit représenté en partant de là avec une valeur négative. Donc pour obtenir alors, quand je vais prendre la calculatrice, elle va me sortir un angle compris entre moins 180 degrés et plus 180 degrés. Donc cet angle qu'elle va me donner, c'est l'angle qui correspond au point B1. C'est comme tout à l'heure ici, quand j'ai utilisé la calculatrice, l'angle qui correspond au cosinus que je rentre, il est forcément compris entre 0 et 180 degrés. Entre 0 et 180 degrés, j'ai bien toutes les valeurs possibles pour le cosinus. De même ici, entre moins 180 et 180 degrés, j'ai toutes les valeurs possibles pour le sinus. Alors allons-y, prenons la calculatrice. En moins 0,6, donc 0,6, j'en prends l'opposé, et je veux donc seconde, puisque je veux l'angle qui correspond à cette valeur-là de sinus. Donc j'ai fait sinus moins 1, j'obtiens moins 36,87. Vous voyez, j'ai 86,9. Donc pour arrondir à deuxième chiffre après la virgule, je suis obligé de remplacer le 6 par un 7. Donc ici, moins 36,87 degrés. Donc B1 correspond à moins 36,87 degrés. Tandis que l'angle B2 Alors l'angle B2, quand deux angles ont le même sinus, on dit qu'ils sont supplémentaires. Donc ce sont des angles supplémentaires. Alors que précisément, ils étaient opposés. Même cosinus, opposé. Même sinus. Donc ça c'est le même cos, ça c'est le même sinus. Ils sont supplémentaires. Alors pour obtenir supplémentaires, ça veut dire que leur somme est égale à 180 degrés. On voit bien en fait que si je prends cette longueur ici, je la retrouve ici également. D'accord ? Donc si j'ajoute à B2 l'angle B1, j'obtiens bien... Si j'additionne les deux angles, je vais bien obtenir moins 180 degrés. Alors, comment je peux faire pour obtenir donc B2 ? Eh bien, je vais faire 180 moins l'angle que j'ai trouvé précédemment. Et donc comme ça, je vais obtenir un nombre dont je sais que la somme avec B1 fera 180 degrés. Donc si je fais 180 plus 36,87, ça va donner du 216,87. Et donc l'angle ici vaut 216,87 degrés. Donc cette angle ici. Voilà. 216, alors que celui-ci fait moins 36,87. Et si je fais 216,87 moins 36,87, j'obtiendrai bien 180 degrés. Voilà. Donc, alors si je veux par contre sa valeur d'un intervalle moins 180, 180 degrés, là ça ne va pas puisque je ne suis pas dans cet intervalle-là. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je... Je vous rappelle, vous, un angle, je peux lui ajouter, lui enlever autant de degrés que je veux. Donc là, je suis trop grand, donc je vais enlever 360 degrés. Et je vais obtenir une deuxième valeur, une deuxième mesure possible pour cet angle B2 qui est bien dans l'intervalle qui est demandé. 216,87 moins 360. Ça va donner... Donc 216,87 comme je disais, 216,87 moins 360, ça me donne moins 143,13 degrés. moins 143,13 degrés. Voilà. Je passe à l'exercice suivant. Donc, représenter les points C1, C2 sur les articles trigonométriques, ici contre, qui correspondent à un angle dont la tangente est 0,4. Alors, pour obtenir la tangente, il faut d'abord que je trace la droite qui me donne les valeurs de la tangente. Et cette droite, c'est une droite qui est donc perpendiculaire qui a pour équation X égale 1. Donc, c'est la droite qui est dessinée ici. Alors, je veux une tangente égale à moins 0,4 à 0,4, pardon. Ça veut dire que ma valeur ici la tangente alors voilà 0,4 ça me donne ce point ici sur ma droite d'équation X égale 1 donc ici c'est 0 en fait ici le nombre ici correspondrait à 1 c'est en fait une droite qui est parallèle à l'axe des Y qui est donc la même graduation que l'axe des Y Alors et pour obtenir maintenant les points que je cherche il faut que je trace à partir de 0,4 ici une droite qui passe par le centre du cercle trigonométrique et par ce point égale à 0,4 et cette droite et bien coupe le point coupe le cercle pardon en deux points alors c'est bien sur le cercle ces points là c'est 1, c'est 2 se trouvent sur le cercle trigonométrique et ces deux points là correspondent au point que je recherche et ils ont tous les deux ils correspondent à des angles dont la tangente est égale à 0,4 donc si je vais obtenir la valeur de l'angle correspondant à C1 donc il faut que je prenne la calculatrice et cette fois je vais rentrer 0,4 et je vais demander l'angle donc en faisant un second tangent moins 1 l'angle correspond à une tangente de 0,4 et j'obtiens 21,8 donc ici le résultat est 21,8 degrés donc 21,8 degrés c'est ici et pour avoir donc le deuxième angle l'autre angle qui a une même tangente donc là on parle d'angles qui sont anti-supplémentaires anti-supplémentaires en fait ils ont des sinus opposés ils ont des cosinus opposés pardon des cosinus opposés et ils ont aussi des sinus opposés donc quand je fais le rapport des deux j'obtiens des tangentes qui sont égales puisque le cosinus de C1 est issu et le cosinus de C2 c'est l'opposé le sinus de C1 est là et le sinus de C2 c'est l'opposé donc comment je fais pour passer d'un angle à l'autre et bien il suffit que j'ajoute 180 degrés alors évidemment si j'ajoute 180 degrés je vais dépasser la limite qui m'est fournie là et qui m'est demandée là parce que je veux un angle compris entre moins 180 et 180 degrés donc je vais plutôt chercher la mesure qui est ici et donc je prends l'angle C1 et je lui enlève 180 degrés donc ça fait C2 c'est 21,8 degrés moins 180 degrés donc en fait on passe d'un angle anti-supplementaire à un autre en ajoutant ou en enlevant autant de fois que l'on veut 180 degrés quand j'enlève 180 degrés je passe à l'anti-supplementaire et ainsi de suite donc ça fait 21,8 moins 180 ce qui me donne 21,8 moins 180 158,2 degrés voilà et donc 158,2 degrés voilà vous avez terminé donc l'exercice voilà donc je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de rendre le travail que vous avez à faire pour aujourd'hui au revoir à l'heure à l'heure – Sous-titrage FR 2021